Cher Père Noël, j'imagine que tous les passionnés de livres doivent te demander le même cadeau à Noël, des livres. Je ne dirai pas de nom à de nouvelles arrivées livresques, mais sache qu'il y a beaucoup d'autres choses que je voudrais et qui me seraient utiles au quotidien. Depuis mes 11 ans, j'attends ma lettre pour Proudlard. Cela me ferait extrêmement plaisir que tu revédies à ce petit problème. Je suis quasiment sûre qu'un hibou a perdu ma lettre en chemin. Et si en plus de ça tu peux m'apporter un nifleur en gage de dédommagement, je serai ravie. Quel sorcier ne rêve pas d'en avoir un ? Pour finir avec les cadeaux spécifiques aux sorciers, j'espère recevoir cette année un pull tricoté par Madame Weasley. Car j'en ai marre de ces pulls achetés en magasin. J'imagine que tu es un peu magicien, alors j'espère que tu pourras m'aider sur quelques points. Notamment avoir plus de temps pour lire. Pourquoi au moment où je me mets à lire, le temps défile 100 fois plus vite ? J'aimerais aussi éviter de me faire spoiler la fin d'un livre. Et surtout, que tu empêches toute panne de lecture. Les deux hantises du lecteur. Rien de pire pour gâcher une année de lecture. Continuons. Aurais-tu le pouvoir d'agrandir ma bibliothèque ou ma valise ? C'est vraiment embêtant de voir s'empiler tous ses livres sur ma table de chevet et de voir se battre contre sa valise pour parvenir à la fermer. Et tes petits lutins, ils ne pourraient pas créer quelque chose pour empêcher que je perde à chaque fois mon marque-page dans mon lit. À chaque fois. Et en même temps, ils confectionneraient une baguette magique pour recoller toutes les pages que j'ai pu déchirer involontairement pendant ma lecture. Cette même baguette permettrait de changer la fin d'un roman qui m'a achevé. C'est le cas de le dire. Ne pourrait-il pas créer un jeu de société spécialement dédié aux amoureux des livres ? Ou encore murmurer à l'oreille des éditeurs pour que des romans en hardcover voient le jour ? Je sais que cette année, je t'en demande beaucoup. J'ai encore quelques petits souhaits de rien du tout à mettre sur ma liste. Ce n'est vraiment pas grand chose. Je t'assure ! D'accord. Peut-être que ça nécessite un peu de magie et d'imagination. Ok. Il faut beaucoup de magie et d'imagination. Mais je crois que ces voeux font partie des plus grands rêves des lecteurs. Longer dans le monde fantastique et magique d'un roman et y rencontrer ses personnages préférés. Qui n'a jamais souhaité discuter avec Hermione Granger ? C'est sur cette question que je clôt ma lettre. Et même si tu as beaucoup de travail, je sais que tu feras de ton mieux. Rendez-vous l'année prochaine pour savoir quel veux-tu à exaucer. Joyeux Noël, Wendellie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501